À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi, ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui, lui ? Un jour, une question. Depuis quand les femmes ont-elles le droit de voter ? Ça dépend des pays, mais en général, le droit de vote des femmes existe depuis environ 150 ans. Avant cela, les femmes étaient jugées irresponsables. La politique était une affaire trop sérieuse pour elles. Leur rôle était de rester à la maison et d'éduquer les enfants. De nombreux pays qui se disaient démocratiques privaient donc de vote la moitié de leurs habitants. Mais peu à peu, des mouvements féministes sont apparus et ont réclamé plus de droits pour les femmes. Avant le XXe siècle, quelques pays accordent le droit de vote aux femmes, mais provisoirement. Il faut attendre 1893 pour que ce droit soit enfin acquis pour de bon dans un premier pays, la Nouvelle-Zélande. Les Néo-Zélandaises devront quand même encore attendre encore 26 ans pour avoir le droit d'être éduques. Après la Nouvelle-Zélande, viennent la Finlande en 1906, la Norvège en 1913 et le Danemark en 1915. En 1918 et 1919, de nombreux grands pays s'y mettent, comme l'Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada. En France, pays des droits de l'homme, il faut attendre 1944 pour que les femmes puissent enfin se rendre aux urnes. Aujourd'hui, dans tous les pays démocratiques, les femmes ont le droit de voter et d'être candidates à des élections. Même si elles sont encore très peu nombreuses à être élues à la tête d'un État. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond.